La question qui revient constamment. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on peut le devenir entrepreneur? C'est difficile à répondre à cette question-là. Moi, je pense que, perso, je suis né entrepreneur parce que c'est la seule chose que je voulais faire. Ça a quand même pris du temps avant que je le fasse, mais ça reste la seule chose que je voulais faire. Regardez ça ici. Cette petite cabane-là. Je l'ai déjà mis sur le bord du chemin, il y a quelques années, quand mes enfants étaient plus jeunes. Et on a mis des cannes de sirop d'érable, puis j'ai dit, vendez-en. Je n'étais pas là. Ils se sont mis sur le bord du chemin, ils se sont fait des pancartes, puis je leur ai dit, vendez-en. Ils pouvaient passer, on habite dans le fond d'un rang, là. Ils pouvaient passer la journée entière dedans. Ils devaient trouver des trucs, un, pour arrêter les gens. C'est la seule façon, là. Il faut que les gens viennent à ton commerce. Ce n'est pas parce que tu es un commerce, ou que tu es jeune, que les gens vont t'encourager. Encore faut-il qu'il y ait un besoin, encore faut-il qu'il y ait le goût d'acheter votre produit. Quatre enfants se sont mis sur le bord du chemin. Et mon plus vieux, le plus patient, Mathieu, a été là toute la journée. Il y a quelqu'un qui a arrêté, qui voulait acheter un gallon de sirop d'érable. Le prix demandé, 60 piastres. Le prix que le gars voulait payer, 50. J'étais sur le bord de la piscine. Et Mathieu est venu me voir. Il dit, papa, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, qu'est-ce que tu ferais? Ben, il dit, j'aimerais ça le vendre. Ça fait depuis la journée que j'attends. Je vais, vas-y. Il dit, combien? Ben, je dis, il prête à vendre 50, c'est ton seul client. Vas-y, 50. C'est toi qui décides. Il gardait l'argent aussi. Et c'est ça qui est difficile à s'enseigner. C'est parce qu'à l'école, enseigner l'entrepreneuriat, il faut qu'on le fasse pour réveiller nos entrepreneurs en nous. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas à faire des erreurs à l'école. On n'est pas là pour apprendre à faire des erreurs. Et l'entrepreneuriat, on est là pour apprendre comment ne pas faire des erreurs. Le problème, c'est qu'avec l'entrepreneuriat, c'est complètement l'inverse. On apprend en faisant des erreurs. Et c'est là qu'il n'y a rien de mieux qu'à aller s'installer dans une petite cabane sur le bord de la route pour apprendre aux enfants la réalité entrepreneuriale. Un, il faut que tu attires des gens. Ça te prend un produit. Donc, une fois que tu as le produit, ça te prend des gens. Ça te prend de la clientèle, ta location, où est-ce que tu es situé. Et ça, la pire chose qu'on peut faire à nos enfants, puis même à n'importe quel adulte, c'est de l'encourager. On n'encourage pas. T'arrêtes parce que tu veux le produit. Le produit qui est là-dedans, c'est ça que tu veux. On te l'a dit, par contre, qu'il était là le produit. On te dit, regarde, il y a un produit là, et les adultes devaient gérer des enfants. Donc, c'est à eux, toute la journée assis là-dedans, toute la journée entière d'été installée là-dedans, en attendant que quelqu'un arrête et en attendant que quelqu'un achète. Il n'y a rien de mieux qu'apprendre ça. Un, tu apprends ta créativité. Et ça, il n'y a pas d'âge. Parce que la qualité numéro un d'un entrepreneur, c'est la créativité. Vous n'êtes pas créatif, oubliez l'entrepreneuriat. Est-ce que ça peut s'apprendre? Tout s'apprend dans la vie. Mais bon, si vous êtes un introverti peu créatif, peut-être que vous êtes mieux ingénieurs qu'entrepreneurs. C'est bien correct. Mais c'est ça, est-ce qu'on apprend, comment qu'on peut apprendre aux enfants en faisant des erreurs? Et c'est ça que l'école doit accepter si on veut enseigner l'entrepreneuriat, parce qu'une société en santé est une société entrepreneuriale. Donc, comment qu'on fait pour apprendre ça aux enfants? Les laisser faire des erreurs. Ne pas décider pour eux. Vous n'êtes pas en train de faire les devoirs. Et c'est la même chose, vous vivez 20 ans là. Commencez petit. La pire chose qui peut vous arriver lorsque vous vous lancez en affaires, c'est d'avoir trop d'argent. Ça, c'est mortel. Ça tue la créativité. Et ça ne vous force pas à vous réinventer, à faire des choses différentes. Parce que l'entrepreneuriat, c'est plusieurs choses. Mais c'est aussi l'élément différenciateur. Si vous copiez intégralement à quelqu'un d'autre, vous ne vous différenciez pas. Vous manquez d'imagination, vous manquez de créativité. Vous allez peut-être réussir, mais vous allez toujours être en arrière. Et c'est ça qui est important pour apprendre l'entrepreneuriat, pour avoir du plaisir dans l'entrepreneuriat. C'est d'être créatif. De se démarquer. Et surtout, d'accepter que pour réussir, il va falloir faire un paquet de petites erreurs qu'on n'a pas le goût de faire, qu'on pense qu'on ne fera pas. Mais croyez-moi, vous voulez apprendre à vos enfants, vous voulez même apprendre vous-même à être entrepreneur. Allez vous installer dans une petite cabane au soleil durant l'été, en attendant que quelqu'un arrive. Comment vous allez faire pour l'attirer, cette personne-là? C'est ça la vraie question. Comment vous allez faire pour en sortir gagnant et avoir la fierté? C'est ça qui va déterminer si vous allez vous lancer en affaires. La fierté de développer un produit, la fierté de faire du marketing et la fierté finale que quelqu'un achète votre produit. Ça, c'est de l'entrepreneuriat.